On passe au focus du jour avec un reportage sur les ravages du tramadol en Afrique de l'Ouest. Ce médicament antidouleur proche de la morphine est de plus en plus détourné comme stupéfiant. Comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun est confronté à une hausse inquiétante de la consommation de ce tramadol. Produit phare du marché noir, facile d'accès, addictif, sa consommation touche de plus en plus de mineurs. Reportage chigné Pierre Adpro, Guy-Marie Mandolo, Zigoto Chaya et Irina Fourni. Vu du ciel, Yaoundé, capitale du Cameroun. Au cœur de la ville, le marché central. Un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic aux vues et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret. En caméra cachée, nous suivons Fabrice, quelques mètres devant nous. En chemise et pantalon de jean. Ce vendeur de médicaments illicites a accepté de nous parler, visage masqué. Dans le dédale du marché, il nous conduit jusqu'à son échoppe. Dans sa besace, à l'abri des regards, son produit phare, une boîte de zamudol. Un médicament qui contient une molécule de plus en plus célèbre au Cameroun. Le tramadol. Un antidouleur, proche de la morphine, détourné en stupéfiant lorsqu'il est utilisé à forte dose. C'est l'un des produits même le plus sollicité pour le moment. Généralement, c'est les élèves, les policiers, les militaires, les étudiants, les motomanes même. Ils en consomment beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les passeurs. C'est comme ça qu'on peut les appeler. Ils viennent et prennent un gros et puis c'est eux qui savent comment ils vont dispatcher ça dans les quartiers. Le tramadol utilisé comme drogue, un usage qui se répand dans le pays. A Yaoundé, dans ce discret lieu de consommation, nous avons rendez-vous avec Marius. Ce jeune consommateur de tramadol a accepté de témoigner après plusieurs semaines de négociations. Au sein de la jeunesse, la molécule est prisée pour ses effets euphorisants. Quand moi je prends, je me sens franchement courageux et fort. Je peux prendre quatre. J'en connais les amis, quand ils prennent ça, eux, ils devaient être agressifs. Bon, on va dose aussi. J'en connais beaucoup d'amis qui sont morts de ça. Les ventes illicites de tramadol prennent de l'ampleur dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sur ces photos, une cargaison saisie il y a quelques mois par les douanes ivoiriennes. Des millions de comprimés déversés dans une zone où les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme. Car le tramadol, surnommé drogue du djihad, n'est plus seulement destiné aux groupes terroristes de la région. A des centaines de kilomètres du Sahel, le tramadol, souvent fabriqué en Inde, a gagné les cours de récréation. Une drogue, facile d'accès et bon marché. Dans ce lycée en périphérie de Yaoundé, le proviseur ne cache plus son inquiétude face à la montée en puissance du tramadol, aussi appelé tramol. Ici même chez nous, les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent leur comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents, envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. Ce jour-là, dans la cour du lycée, une campagne de sensibilisation au danger des drogues. Dans notre établissement, il y a certains élèves qui consommaient de la drogue et ce n'est pas du tout important. Ça ne donne rien de bon. Provoquer une prise de conscience en milieu scolaire avant qu'il ne soit trop tard. Des initiatives encore rares au Cameroun, selon Titus, qui conduit la séance du jour. Au Cameroun, tout ce qu'on connaît en ce qui concerne les drogues, c'est la répression. Donc déjà voir un proviseur qui fait venir une organisation pour parler ou s'entretenir avec les élèves, c'est déjà bien. Le risque d'addiction au tramadol et à d'autres drogues, un danger pour la santé publique dans ce pays, peut préparer à cette menace. Dans ce quartier populaire de Douala, l'autre grande ville du Cameroun, l'unique centre de désintoxication du pays, a ouvert il y a trois ans. Depuis, André, l'homme à l'initiative du projet, accueille près de 200 jeunes toxicomanes chaque année. Beaucoup de jeunes sont à l'intérieur, soit par ignorance, soit par simple curiosité. La personne n'est pas la famille idéale pour pouvoir trouver une solution au phénomène de drogue. Ces enfants qui prennent la drogue ne sont pas des perdus. La famille doit comprendre que c'est un malade et que c'est un malade qui s'ignore et que pour lui, on doit pouvoir l'aider à pouvoir changer. Plusieurs fois par semaine, des séances d'écoute comme celle-ci. Un espace de parole rare pour ces jeunes toxicomanes. Arnaud, pensionnaire de 20 ans, a longtemps été accro au cannabis. Arrivé au terme de sa cure, il entrevoit désormais un espoir. Selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 22 et 72 millions d'adultes consomment de la drogue en Afrique. Un écart dans les statistiques attribué au manque de données sur le continent. Des chiffres qui font de l'Afrique une cible pour les trafiquants de drogue qui y voient un gigantesque marché de clients potentiels.